Les plus importants de l'histoire du club, ses paroles sont celles d'Alain Pérez. Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de pression, Olivier, sur les épaules de joueurs inexpérimentés, les joueurs de Troyes ? Oui, de la pression, il va y en avoir, c'est sûr, Thierry. Olivier Dacour face à Bradja. Alors, Olivier Dacour, capitaine de Litz. Bradja, c'est la figure emblématique de Troyes. On vous racontera sa belle histoire. Oui, simplement pour vous dire que c'est Thomas qui remplace Ménéry, qui était suspendu. Autrement, une équipe Troyenne qui a belle allure, Loco Saifi devant, avec Boutal pour essayer de marquer ses deux buts tant importants pour les stacks. Lors du match allé, Leeds à Elam Road s'était imposé 4 buts à 2, à 3 maintenant, de refaire le retard. Il va falloir donc, Olivier, surveiller le comportement de ces Troyens qui sont en bleu. En difficulté les Anglais, ils concèdent le corner. Sous les yeux du maire de Troyes, François Barouin. Il manque quelques costauds, côté Troyes, il manque Ménéry, il manque Célestini, mais Danjou est un joueur de tête. Peut-être la frappe plutôt, elle est loin de tête. Et le maire, elle est balle ! Et elle est dedans, Amzine ! But, Amzine ! Qui, après 7 minutes en première période, met le feu au stade de l'ombre et Troyes qui mène à zéro. Regardez comme elle est belle, elle est frappée du coup de pied. Oh, Martin ne peut rien, il ne le voit qu'à l'arrivée. Ce ballon, somptueux but d'Amzine. Oh, il va y avoir le feu, Olivier ! Alors, lequel des deux ? C'est Arty qui s'est dans son premier, qui frappe ! Oui, Artymise, qui la détourne en corner. Oui, il y a des grands gabarits du côté de Leeds. Sur le corner tiré par Arty, Artymise ! Un poil court, mais quand même ! Attention à cette remise ! Oh, la tête en lutte ! Ah, c'est le but de Vidouka ! Ah, c'est terrible ! Et Vidouka qui égalise ! Après 13 minutes, 6 minutes après Amzine, la douche ! Pas pour les supporters anglais, mais pour le reste du stade de l'aube. Il y a devant lui Touraine, Keane, entrée par Amzine. Percussion d'Amzine à Fratellois ! Oh ! Quel est débeul, cette frappe ! Vidouka face à Bra... Thomas, Vidouka toujours dans la surface de repas... Oui, c'est contré ! C'est le but ! Le poteau ! Qui c'est qui revient comme ça ? C'est Braja ? Oui, c'est Braja qui revient bien, et c'est le poteau. Pour sortir le ballon, c'est pour ça qu'on est entrappé à ce bord d'erreur technique. Joaquin, Keane dans la surface face à Braja ! Avec subtilité, là, il a essayé de tromper Ortebis. Mais Keywell, c'est vraiment un joueur. Le magicien d'Oze, c'est son surnom. Allez, il s'est pas tout à fait volé. Attention, Koufran. Devant le but d'Ortebis, arrive avec Vidouka, évidemment. Mais c'est dangereux pour Ortebis, parce qu'il ne peut pas véritablement les jouer. Ah, Martine, consciencieux et concentré à placer ses défenseurs. Rotten pour la frappe d'Amed. Et tourner les buts ! Ahmed ! Qui permet à Troyes de mener 2 buts après 37 minutes en première période. Sur une frappe qui paraissait presque anodine. Martine ne peut absolument rien. Il a joué à Ahmed derrière. En tout cas, c'est bien, juste avant la mi-temps, de marquer ce deuxième but. Ça, il finit. Avec Lopo, Boutal, frappe de boule ! Et Martine qui détourne encore l'air. Oui, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce score de 2 buts 1 en faveur de 3. But d'Amzin, but d'Amed contre un but de Vidouka. Le délégué de l'UFA vient de faire signe à M. De Santis que c'était l'heure. Et c'est parti pour Troyes. Lopo avec Saifi. Lopo, un ballon pour Roten. Poutal, Saifi. Le mouvement est magnifique. Le centre de Saifi. Oh, c'est super. Et un but ! Et un but ! C'est absolument super. Jérôme Roten qui permet à Troyes de mener 3 buts 1. Le centre de Saifi. Et c'est Roten qui est là pour reprendre le ballon et inscrire ce troisième but. Très important pour les stacks. Et c'est bien joué. Il ne se pose pas de question. Roten intérieur du pied gauche. C'était lui qui était au départ. C'est lui qui était à l'arrivée dans un jeu tout en mouvement. On ne s'est pas fini avec Dacour. Déposez-le les ballons, Dacour. Et ça joue côté 3 avec Ahmed. Ça sort sur Loco. Bien joué. Ahmed, tout là-bas vers Roten. Loco est devant le but. Allez, Patrice ! Oh, il est au-dessus ! Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'était le quatrième. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était le quatrième. C'était le 22e de la carrière de Loco en Coupe d'Europe. C'est... Etal qui s'est jeté, Loco aussi. Mills qui se fait contrer par Dacour. Il est sonné, Olivier Dacour. Pendant ce temps-là, Ahmed centre vers Roten. La reprise ! Et en deux temps, Angel Martin. Et ça, si c'est pas de la confiance, Thierry, je ne comprends plus rien. Parce que ce geste de Roten, il est parfait. Ce changement d'Elle était bon. Mais il y a de la fatigue aussi. Roten est resté étendu là-bas pendant que Mills progresse vers le but d'Ortho Mills. Et attention à David Patti. Et à Marc Milouka. Et à la tête et au but de Keane. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Et Keane qui permet à Litz de revenir dans la course à la qualification. Il est couvert, je crois que c'est Touraine qui le couvre sur le côté gauche. Et ce bon ballon pour Keane. Ortho Mills avait bien sûr déserté son but. Et Keane n'a pu que glisser le ballon au fond des filets. Et attention de l'autre côté, ça vient vite avec Ousset. Ousset, Abzin. La frappe peut-être, Abzin. La frappe ! Ouh ! Elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée, mais elle passe pas loin. Elle était puissante. Je ne sais pas si Martin... Elle n'est pas loin du tout. Elle revient, elle revient, elle revient. Aïe, 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 aïe. Et Nagel Martin, malarme. Encore de la boîte, non ! Loin, Ahmed qui renvoie vers Boutin. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne couchée. Oh ! Aïe, 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 aïe. Allez, c'est la deuxième chance. Allez, Rotten, le pied gauche. Ça va rentrer sur le but de Martin. Qui va y aller, Boutin ? Oh ! Et c'est fini, Thierry. Et c'est fini. Eh bien, cette équipe de Troyes nous aura fait plaisir. Quel match formidable de l'équipe de Troyes. Ils se sont dépensés sans compter. Ils ont tout essayé. Il aura manqué peut-être un petit peu d'expérience, simplement, Thierry. L'expérience européenne. Je crois qu'on a fait un très bon match. Malheureusement, il nous a manqué un petit but. Je crois que c'est un petit peu dommage, vu la fusionnémie du match. Là, on a un super contre à jouer. Vraiment, je me place idéalement. Maintenant, au lieu de la prendre du plat du pied, j'essaie d'assurer. J'ai un contrôle pour assurer le but, parce que je sais que c'est important. Il y a un petit rebond juste avant de ma frappe. C'est vraiment dommage. Il a tellement voulu assurer le coup. C'est peut-être ce qu'il a perdu, en fait, au niveau de ses quatrièmes occasions. Mais en tout cas, une grande équipe de Troyes ce soir, ici, face à Litz. Une déception, forcément. C'est la déception qui prime ce soir, parce que je pense qu'on a réussi un gros match. On les a bousculés. On les a fait tomber pour la première fois de la saison. Donc, c'était important pour nous de réussir ça. Maintenant, à 3-1, on y a cru. On a même une balle de 4-1 avec Pat, qui est l'air de très peu. Je pense que c'est un peu le tournant du match, parce que si on leur met le quatrième là, ça leur fait très mal. Maintenant, c'est vrai que c'est une grosse déception. Mais on était outsiders ce soir. On a tout donné. Je pense qu'on s'est battus. On a fait plaisir au football français ce soir. Et c'était l'essentiel pour nous.